Comment Fast Good Cuisine est devenue la première chaîne YouTube de Cuisine de France. Il a plus de 6 millions d'abonnés, il voyage autour du monde pour nous faire découvrir des restos de toutes sortes, il propose des recettes pour refaire chez soi les plats les plus connus. Pourtant, ce n'est pas une chaîne sur la gastronomie, la haute cuisine, cet emblème de la France, mais des hamburgers, des nuggets de poulet ou des desserts à base de Coca-Cola. Il y a forcément quelque chose qui explique ce succès. Alors plongeons ensemble dans les secrets de cette chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir les 4 piliers qui lui ont permis d'exploser. Première partie, comment a-t-il fait pour exploser sa chaîne ? Lancer une chaîne YouTube est toujours un défi pour les créateurs. Comment se faire repérer ? Comment avoir ses premières vues, ses premiers abonnés ? Fast Good Cuisine, lui, a décidé à ses débuts d'utiliser une stratégie de remorquage. Prenons cette vidéo qui est la plus ancienne de sa chaîne. Elle comptabilise le chiffre énorme de 7 millions de vues. Il est rare qu'une des premières vidéos d'une chaîne YouTube atteigne un tel score. Alors comment a-t-il fait ? Il a simplement rattaché sa vidéo à une marque connue, le poulet KFC. Si sa vidéo avait été recette de poulet frit, elle aurait sûrement été perdue parmi les nombreuses vidéos traitant de ce genre. Charles a aussi compris l'évolution de la société française. En effet, aujourd'hui, un sandwich vendu sur deux est un hamburger, et la France est le deuxième pays au monde pour le McDo. Devant le succès de ce format, il va enchaîner les vidéos. Comment faire un Big Mac ? Comment faire les frites façon McDo ? Comment faire de l'ice tea ? Mais il va aussi faire quelques recettes faciles que les gens vont chercher sur YouTube. Les éclairs au chocolat, le beurre de cacahuète ou la tartiflette. Que des mots-clés massifs, pas de recettes confidentielles, comme par exemple des tagliatelle sans gluten aux truffes. Il reste toujours fidèle à son orientation fast-food. Mais regardez, voici un problème. On voit assez vite que ce nombre de vues diminue avec ce format. Face à cette érosion, Charles va prendre une décision stratégique qui va changer sa chaîne. Au lieu d'attacher ses vidéos à des marques et à des chaînes de fast-food connues, il va l'attacher à des YouTubeurs célèbres. C'est ainsi qu'il publie cette vidéo dans laquelle vont apparaître des YouTubeurs connus. Il fait alors plus de 4,4 millions de vues. Il va donc multiplier les collaborations dans les années suivantes. Mettre le paquet sur les collaborations ne va pas vous permettre de créer des vidéos pendant 10 ans. Alors comment a-t-il fait pour continuer à générer de l'intérêt ? Au fur et à mesure des années, on a pu voir que sa création s'est tournée vers 7 grandes catégories. Sur YouTube, la créativité n'est pas le seul moyen d'y arriver. Il existe d'autres chemins. Par exemple, tester des formats de contenu, s'appuyer sur ce qui marche et recommencer. C'est un bon moyen d'avoir une croissance prévisible. Ainsi, sur Fast Good Cuisine, on voit 7 catégories de contenu qui l'utilisent pour tenir dans le temps. Vous avez par exemple les challenges de budget et les comparaisons de prix. Comme je mange avec 10 euros versus 10 000 euros pendant 24 heures. 20 000 euros, le repas en avion le plus cher du monde. Vous avez aussi les jeux et les défis avec les invités. Comme le jeu des cloches, qui fera le meilleur burger avec 10 euros ? Ou encore la catégorie des voyages et des découvertes culinaires à l'étranger. Je teste le Burger King aux Etats-Unis. Je teste 9 restaurants insolites en Corée. Les autres catégories qu'il utilise tout le temps sont les tests de produits et d'objets. Les explorations de fast-food et de marques. Les expériences et les défis alimentaires. Et les découvertes et les hacks sur TikTok. Et oui, Fast Good Cuisine s'appuie sur le modèle des chaînes de fast-food qui l'affectionnent tant. Une organisation industrielle. Dès qu'une recette marche, elle est réadaptée dans de nouveaux contenus. Tout comme McDo reste fidèle au hamburger, mais le décline toujours sous la forme de nouvelles recettes. Maintenant, passons à la partie suivante. Regardons quelle a été sa vidéo la plus performante sur les 12 derniers mois. Et essayons de voir ce qui a marché. En regardant sa chaîne sur les 12 derniers mois, on voit plusieurs types de vidéos. Elles font en général 1 ou 2 millions de vues. Et elles s'appuient sur une méthodologie. Un défi et des miniatures colorées et expressives. Ces miniatures à la MrBeast sont très efficaces pour obtenir un bon CTR. C'est un indicateur qui est regardé de près par les algorithmes de YouTube. Et qui permet de voir si votre miniature est attractive. Pourtant, une vidéo se démarque avec plus de 5,9 millions de vues. Soit 3 fois plus que les autres. C'est qui aura le plat piégé featuring Inokstag, Gurky et Nico. Ce qui est surprenant, c'est que la miniature de cette vidéo est beaucoup moins élaborée que les autres. Et puis, le budget de tournage est sûrement minimum. En effet, si on compare cette vidéo à celle qu'il a fait sur les restaurants new-yorkais. où il a fallu dépenser des billets d'avion pour lui et le caméraman, les nuits d'hôtel, les restaurants à plus de 5 000 dollars, le montage. On voit ici une vidéo très basique. On a juste quelques personnes dans une pièce qui vont se contenter de manger quelques plats. Alors, comment expliquer ce succès ? Eh bien, la miniature est simple mais intrigante. Et on a les expressions de visage des 4 participants. Ça suscite la curiosité. Les couleurs ne ressortent pas beaucoup. Et la composition est assez modeste. Il a fait des miniatures bien plus réussies cette année. La clé de la réussite de cette vidéo est donc ailleurs. Comment a-t-il fait ? Eh bien, il l'a fait en revenant à ce qui a fait son succès. C'est-à-dire en faisant une collaboration avec des personnalités connues. Gurky, Nico, mais surtout Enochstag qui a plus de 8 millions d'abonnés. Autant dire qu'il est une véritable locomotive pour cette vidéo. Mais ce n'est pas tout. Le sujet contient aussi une part de mystère et de défi. Le mystère, c'est qui aura le plat piégé. C'est littéralement le titre de la vidéo. On clique pour savoir de quoi il s'agit, quel sera ce plat piégé, quelle sera la réaction de la personne qu'il mangera. Quant au défi, il est posé dès le début de la vidéo, dans l'introduction. Regardez. En 8 secondes, on comprend qu'on va avoir des recettes douteuses. Et l'intérêt de la vidéo, ce sont les réactions entre surprise et dégoût de tous ceux qui vont devoir goûter ces plats. On voit donc ici quelque chose de très important sur YouTube. Le sujet de la vidéo, son mystère et les surprises sont de véritables aimants à vue. Mais surtout les personnes qui participent. Ainsi, lorsqu'il a tenté le même format quelques semaines plus tard avec qui aura le plat piégé spécial fast-food, il a cette fois oublié de mentionner les invités dans le titre. Et il a fait appel à des youtubeurs moins connus. Sora par exemple est un youtubeur important, mais il est loin des 8 millions d'abonnés d'Enochstag. On le voit donc, les bons invités, une accroche travaillée, un concept de jeu simple mais rigolo. Tout cela fonctionne beaucoup mieux qu'une vidéo ultra-produite. La créativité pure a encore de beaux jours devant elle sur YouTube. Mais ne jetons pas pour autant les miniatures à la poubelle. Voici comment une simple miniature YouTube peut rendre votre vidéo virale. La vidéo la plus populaire de Fast Good Cuisine repose sur une miniature ingénieuse. Recette pour faire un bonbon XXL au Coca-Cola. Ici, il ne peut pas vraiment jouer sur le mot-clé. Alors comment expliquer un tel succès ? Et bien un des indicateurs les plus importants de YouTube est le CTR. Click Through Rate. Il mesure le pourcentage de personnes qui vont cliquer sur une vidéo après avoir vu son titre et sa miniature. Il s'agit d'un indicateur clé de la performance d'une vidéo car il montre l'attrait qu'elle suscite auprès des spectateurs. Je pense que ici, c'est la miniature qui fait tout le travail en mettant en avant quelque chose d'inattendu. Le couteau qui traverse le bonbon en forme de bouteille. Regardez, c'est étrange. Au début, on pourrait croire à un montage. Le bonbon a tellement une forme parfaite avec l'étiquette qu'on va se demander pourquoi la bouteille ne coule pas. Quel est le truc ? Ce n'est qu'après qu'on comprend que le bonbon imite parfaitement la bouteille avec une étiquette ajoutée pour créer une illusion. Cette surprise suscite de la curiosité et on se met à cliquer. Il reprendra l'idée plus tard, d'abord avec une bouteille de Fanta. Mais la photo ne permet pas de voir la lame clairement et le Fanta est moins iconique que la célèbre bouteille de Coca-Cola, ce qui a conduit à moins de vues. Il aura de meilleurs résultats en reprenant le concept avec une bouteille de Coca géante, atteignant 4 millions de vues. Mais l'absence de l'élément surprenant comme le couteau traversant la bouteille en fait selon moi une miniature moins réussie. Fast Good Cuisine nous montre que son succès en tant que première chaîne YouTube de cuisine ne repose en rien sur le hasard, mais sur l'application rigoureuse de recettes précises. Des formats qui marchent, structurés en silo, des miniatures et des accroches très travaillées, des collaborations stratégiques avec d'autres YouTubers, raccrocher ces recettes à des marques ou des concepts connus. De quoi H&M NU la concurrence dans le domaine de la cuisine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir une autre étude de cas de ce genre, vous pouvez cliquer ici. Sous-titrage Société Radio-Canada